Comme je le disais tantôt au début de la célébration, ce matin, en ce jour-là, on va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a procuré pendant l'année 2017. Les choses dont on est conscient, même des choses dont on n'est même pas conscient, des bontés que Dieu a eues pour nous. Et on vient lui offrir d'avance cette nouvelle année. Et vous savez, le 1er janvier, il y a beaucoup de choses cette journée-là. C'est une journée mondiale pour la paix. Et Dieu sait qu'on a besoin de la paix. C'est aussi aujourd'hui la fête de la Vierge Marie, mère de Dieu, mère de Jésus, mais notre mère à nous aussi. Alors pendant cette célébration, on peut dire à Marie, on t'invite à venir avec nous, à passer l'année avec nous, de veiller sur nous, on a besoin de toi. Je ne sais pas si vous avez eu des cadeaux à Noël, mais on pourrait dire que quand on a la chance de commencer une nouvelle année, c'est comme si Dieu nous faisait un nouveau cadeau, le cadeau de cette nouvelle année. Et vous comprendrez qu'une nouvelle année, c'est comme un nouveau départ, en tout cas, ça dépend de nous, qu'est-ce qu'on va en faire. Je peux continuer exactement comme avant, rien changer. Ça peut être l'occasion d'un nouveau départ pour aller vers l'avant. Un nouveau départ pour toutes sortes de choses. Un nouveau départ parce que je sais que j'ai des erreurs dans ma vie que j'aimerais corriger. C'est un nouveau départ, une nouvelle occasion pour devenir une meilleure personne. Chaque fois que Dieu me donne du temps, puis là, c'est un peu ça qu'on célèbre ce matin, il me donne une nouvelle année, c'est l'occasion de faire sortir des nouvelles choses qui sommeillent à l'intérieur de moi. Une nouvelle année, c'est aussi de choisir d'investir pour réaliser nos rêves, ce qui est le plus important. Et une nouvelle année, plus le temps avance, pour moi, c'est une conviction, une nouvelle année pour partager aux autres ce que j'ai reçu. Et plus la vie avance, moi, je le sens beaucoup, en tout cas, j'ai été gâté par la vie, j'ai reçu une belle éducation, j'ai eu la chance de me faire instruire, il y a des gens qui sont sacrifiés pour moi, j'ai l'expérience de la vie, j'ai pas le droit de garder ça pour moi. Il arrive un moment de l'étape de la vie, il faut donner, donner aux autres ce que j'ai eu la chance de recevoir. Et pour moi, ça, c'est une belle chose, c'est un bel objectif pour cette année qui commence, l'année 2018. Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Quand c'est le 1er janvier, vous avez vu la première lecture que j'aime beaucoup, on nous parle de bénédiction. Et c'est toujours bien cette lecture, que le Seigneur t'apporte la paix, que le Seigneur veille sur toi, qu'il fasse briller sur toi son visage. Bénir, c'est une prière, mais tantôt, comme je vais le faire chaque année, je vais vous inviter à bénir vos proches. Mais bénir, c'est pas juste ça. Bénir aussi, il y a un autre sens, c'est dire du bien. Je pense que ce serait une chose importante, si on veut faire du bien cette année, dire du bien à nos proches. Ça veut dire quoi? Être capable d'identifier chez nos proches une force, une qualité. C'est pas suffisant de l'identifier, de leur dire. Ça peut faire complètement la différence. Combien de fois, moi, j'ai vu des expériences chez un jeune, tu lui dis, toi-là, tu as telle force, tu as telle qualité, ça vient leur booster pour avancer. J'essayais, moi-même, de me rappeler des expériences de ma vie qui ont été pour moi vraiment des élans pour un nouveau départ. J'ai été pendant des années, moi, animateur dans des camps d'été. La température est un peu différente de ce matin. Je faisais ça dans un petit village à Saint-Aïsset, au bord de Vallée-Fille. Et vous savez, quand on commence comme moniteur, nous font commencer des différentes tâches. J'ai été moniteur à l'émergence, on chronométrait les jeunes. J'ai été deux années où j'accompagnais, j'avais une petite équipe de 12 jeunes que tu sues à toutes les activités. Puis après ça, il y avait une tradition dans ce camp-là. On choisissait qui va être le chef de camp, c'est-à-dire le responsable du camp pour l'année d'après. Et je me souviens, quand les responsables vont nous voir, on a dit, on a pensé que ça pourrait être toi. On te regardait aller avec tes équipes, là, que ça pourrait être toi. Quand tu as 19 ans et que tu te fais dire ça, si vous saviez le beau, ce que ça fait en dedans, tu dis « aïe, 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 ça c'est mieux que la vitamine de tri et gagnant, là. » Ça, ça donne la force d'avancer, tu te dis « là, la confiance en moi m'a donné le meilleur de moi-même. » Il y a des paroles qui changent la vie des personnes. Alors, je trouve que c'était un bel objectif à ce temps-là, en 2008, dire du bien. L'autre exemple qui me venait, vous savez que j'ai été professeur avant d'être prêtre. Entre autres, j'enseignais à Rosemère, c'est au nord de Montréal. Et quand j'enseignais, j'enseignais à des élèves de son R4 et R5, les mathématiques. Puis, pour rentrer au cégep, la plupart avaient besoin d'un minimum de mathématiques. Alors, il y a des gens qui bûchaient. Pas tout le monde qui rêve à ça, aux mathématiques. Je me souviens d'une des étudiante que j'avais, qui s'appelait Chantal, qui, elle, c'était pas sa force, les mathématiques. Mais elle, quand c'était le temps, j'en ferais tout à l'heure du midi, ceux qui veulent venir, elle, elle se présentait. Puis, elle bûchait. Puis, je me souviens qu'elle me disait, elle dit, « Bon, moi, j'aurais jamais ça, les 90, les 95. » Et j'avais dit à Chantal, « Peut-être que toi, ton objectif, c'est pas 90. C'est pas 95. » Mais tu sais avec quoi tu vas faire ton chemin, toi? C'est avec ta persévérance. Si toi, tu continues d'être persévérant quand tu es là, je suis même pas inquiet pour toi. Tu vas faire ton chemin dans la vie. Et je me souviens qu'à la fin de la vie, à l'année, on avait ce qu'on appelle les examens qui venaient de Québec. Et quand je rencontre les élèves, pour leur donner les résultats, si vous aviez vu les yeux de Chantal, elle était tellement fière. Moi, je suis fier d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait bûché. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait Chantal aujourd'hui. Mais je ne suis pas inquiet d'elle. Parce que sa force, elle, c'était la persévérance. Alors, vous voyez des paroles, comment ça peut changer la vie de quelqu'un? Imaginez-vous maintenant les mêmes paroles. C'est ton père qui dit ça. C'est ta mère qui dit ça. C'est ton grand-père qui dit ça. C'est ta grand-mère qui dit ça. Comprenez-vous que l'impact s'est multiplié par 10. C'est pour ça qu'en ce début de l'année, dire des paroles, identifiez vos membres proches. C'est quoi sa force? C'est quoi sa force à lui? C'est quoi sa force à elle? Ça, c'est dire du bien. Et chaque fois qu'on dit du bien pour stimuler quelqu'un, c'est comme si on prête notre voix à Dieu pour qu'il le fasse. Bien entendu, comme on le disait dans la lecture, je vous invite, comme je le fais chaque année, à bénir vos proches. Bénir vos enfants, vos petits-enfants. Et je sais que ce n'est pas toujours possible de le faire en direct maintenant. Mais j'aime dire que ce soit ce soir, dans les jours qui viennent, Trouvez-vous une façon. Ça peut être devant la photo de votre famille, devant la photo de vos proches. Dites à Dieu dans vos mots. Il ne s'agit pas d'avoir une formule compliquée. Seigneur, je te demande de bénir ces personnes-là. C'est ma plus belle richesse. C'est ce que j'ai de plus beau dans la vie. Puis tu sais qu'ils sont importants pour moi. Viens toucher leur cœur. Viens mettre de la vie dans leur cœur. Viens faire en sorte qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que c'est comme ça qu'ils vont s'épanouir. Et quand vous aurez fait cette prière-là, vous allez voir comment on sent. On sent toujours bien quand on donne du bien aux autres. Quand on devient un facteur de bien pour les autres. Alors ce matin, tout simplement, j'aimerais qu'on commence. Comme je le fais chaque année, j'aime beaucoup vous demander que vous me bénissiez. Pourquoi je vous demande que vous me bénissiez? Parce que j'en ai besoin. Puis deuxièmement, bénir parce que Dieu passe à travers moi. Moi, je suis prêtre, puis je ne veux pas être un prêtre comme il y a deux ans, comme il y a trois ans. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne veut pas ça de moi. Dieu veut que je sois prêtre pour 2018. Puis vous savez qu'on a des projets, que ça avance nos affaires. Alors que Dieu vienne passer à travers la petite personne que je suis. Moi, j'en fais souvent parler. Je dis, si Dieu ne touche pas, ne prépare pas les cœurs, moi, je ne parle absolument pour rien. Une chance que je crois que Dieu prépare les cœurs. Alors que Dieu passe à travers mes paroles, que Dieu passe à travers mes actions, pour être un prêtre de 2018. Alors, ce qu'on va faire pour la bénédiction, on va mettre à l'écran des paroles. J'ai mis des paroles de la bénédiction. Je sais que Nicole va vous accompagner là-dedans. On pourrait commencer en faisant le signe de la croix. On prendra la formule que vous avez et finir par le signe de la croix. Et après ça, à mon tour, je vais vous bénir moi aussi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il soit devant toi pour te guider. Qu'il soit derrière toi pour te protéger. Qu'il inspire toutes tes pensées et tes actes. Qu'il t'accompagne et qu'il t'apporte la paix. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à vous mettre à genoux. À mon tour, je vais vous bénir. Je fais cette bénédiction sous la forme d'un petit chant. Et en vous bénissant vous-même, bien entendu, je veux profiter de vous pour bénir les personnes qui vous sont chères. Les membres de vos familles, vos amis. Toutes ces personnes qui font en sorte que notre année 2018 ne sera pas pareille parce qu'on est bien entouré. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur vous découvre son visage, qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Dieu. La paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever.